Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de livresque pour faire une gazette. On va parler de trois de mes dernières lectures, qui commencent à remonter un petit peu pour certaines. La toute première, c'est Dark Tisaera, le tome 1, pornstar de Zara Cox aux éditions Milledy, dans la collection Romantica, ici on est dans la romance érotique. Le résumé de ce roman me tentait énormément. C'est un homme d'affaires qui cache son identité quand il passe au producteur pour films pornographiques. Il veut une actrice, il a besoin d'elle pour tourner en film. Cette actrice doit signer un contrat assez spécial, il y aura dix prises, ça sera lui le personnage masculin. Et il cherche donc une jeune femme où il met une annonce. On sait qu'une romance va en découdre. Nous, je pense qu'en tant que lecteur, on sait, on voit les choses se profiler durant le roman. Mais c'est vrai que pour nos héros, on ne sait pas du tout comment leur vie va tourner. Quinn, qui est le personnage masculin, veut se servir de l'actrice parce qu'en fait, son but a une vengeance. Mais on sent qu'il cache quelque chose, qu'il est rongé par quelque chose. C'est quelqu'un d'assez sombre, d'assez renfermé. La nénette, en fait, signe ce contrat avec Quinn, sans savoir que c'est lui et tout, puisque le but, c'est qu'il garde son identité secrète. Et lors des tournages, elle les eut bandées. Et enfin, voilà, notre héroïne Lucky est une ancienne prostituée qui s'est échappée de là où elle était, de la maison close où elle était. Et donc, elle essaye de fuir l'homme qui, depuis son enfance, la harcèle pour qui elle a travaillé. Et donc, elle veut un nouveau départ. Et grâce à l'argent que Quinn va lui donner, que ce mystérieux, de mystérieuse personne pour elle va lui donner, elle pourra essayer de se dépatouiller de tout ça. On ne sait pas trop pourquoi il lui faut absolument cet argent. Donc ça, on a le suspense pendant un petit moment du roman. Après, on apprend les événements de la vie de Lucky. Donc l'auteur amène ça très, très bien. L'histoire est bien menée. Les personnages, l'alchimie qu'il y a entre eux est super bien. On sent vraiment une tension entre le queen de la vie de tous les jours et le queen assez secret qui tourne ce film. Je n'aurais pas de coup de cœur pour ce roman-là. Pas du tout même. Dommage. C'était une bonne lecture. Ça reste une bonne lecture. Ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a quelque chose qui m'aura chagrinée du début jusqu'à la fin. C'est que Lucky essaie de se cacher. Elle part à New York. Donc elle prend la plus grande ville pour essayer de se cacher pour éviter que la personne qui la recherche, qui est dans l'univers de la prostitution, ne la retrouve. Donc elle doit faire profil bas. Elle nous le dit plusieurs fois dans le roman. Elle doit faire profil bas. Et là, la nénette, elle va signer un contrat avec un mec dont elle ne connaît rien. Elle va être affiliée à son ancien proxénète. Moi, j'ai trouvé ça d'une aberrance. Elle veut de l'argent facile, ok. Mais elle retourne dans quelque chose qui peut être dangereux. Eh bien non. La nénette, elle ne se pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis dans la merde. Je veux faire profil bas. Mais je vais aller tourner un film pornographique. Mais moi, j'ai trouvé aberrant qu'elle disamène à tout. Qu'elle ne se pose pas de questions. Alors qu'elle est en pleine fuite. Et qu'elle essaye de se sortir. Qu'elle essaye de fuir quelqu'un. À un moment donné, elle sort. Donc elle fait son film porno avec l'homme mystérieux. Et dans la vraie vie, elle rencontre Queen. Donc le personnage masculin de cette histoire. Et entre eux, pareil, on sent le désir. Donc elle est amoureuse de ces deux hommes. Et en soirée, il l'invite à sortir. Donc elle doit faire profil bas. Elle doit éviter de se montrer trop. Queen est quelqu'un de très médiatisé. Elle arrive devant une boîte de nuit. Et là, il y a des paparazzis. Et bien la dame, elle descend de la voiture. Nickel. Elle sait prendre en photo. Elle se cache un peu, bien évidemment. Enfin moi, déjà, je suis dans la voiture. Je dis au gars, ben non, je ne descends pas. Enfin, elle joue sa vie. Elle nous le répète pendant toute l'histoire. Qu'elle joue sa vie. Qu'elle la se faire flinguer. Enfin que s'il la retrouve... Enfin, elle nous dit à nous, lecteurs. Et là, elle sort. Elle va en boîte. La dame, ça ne la dérange pas. Elle dit, amen. Moi, j'ai trouvé une grosse incohérence. Moi, c'est ça qui m'a gonflée. Et du coup, ça m'a poursuivi tout le roman. J'ai trouvé ça trop gros. Trop gros. Ça m'a bloquée. Cette incohérence qui m'a tenue du début à la fin m'a empêchée de savourer complètement ce roman. Alors que l'histoire, la romance et les personnages, ses côtés sombres des personnages, m'a fortement plu. Donc là, l'alchimie que l'on a entre elle et le personnage masculin est très enrichissant, très intéressant. Le personnage de Queen, je l'ai beaucoup aimé. C'était un super personnage. Je l'ai vraiment accrochée à ce personnage-là, à son état d'esprit, à son côté sombre, à son côté vengeance, à sa transformation, à comment il évolue. C'est vraiment le personnage qui m'a tapé dans l'œil. Je l'ai vraiment adoré. Et donc voilà. Moi, Lucky a été un petit problème pour moi parce que je l'ai trouvé incohérente dans ses choix. Donc après, c'était très intéressant la relation qu'ils ont. Lucky m'a agacée par moments. Je trouve que c'est l'héroïne qui m'a agacée un petit peu plus dans l'histoire. Mais alors, le personnage masculin est excellent. J'ai vraiment adoré. Et apprendre à le connaître. Vraiment. Même si on voit un peu se décliner les choses et on sait comment les choses vont se passer un petit peu pour nos personnages, ça n'empêche pas le plaisir de lire ce roman. Moi, la seule chose, c'est cette incohérence que la nénette, elle essaye de se cacher, qu'elle vit dans la trouille d'être retrouvée et qu'elle file faire un film porno. Là, j'ai trouvé un peu... Parce que ce film porno, il va être diffusé. Enfin, moi, la seule chose que je me dirais, c'est qu'il va être diffusé. Si on me voit sur le film, le mec, il va enquêter et essayer de retrouver comment le film a été fait. Enfin, moi, je me poserai plein de questions. Eh bien, elle, non ! Donc, voilà. Donc, du coup, toutes ces questions que moi, je me suis posées, m'ont empêchées de savourer complètement ce roman alors que l'histoire est bien. J'ai eu peur un petit peu aussi, comme en disant l'univers pornographique, d'avoir trop de scènes de sexe. Eh bien, non. Il y en a. Je ne vais pas vous mentir, effectivement. Mais ça va. Ça va. C'est raisonnable. Ce n'est pas non plus des montagnes et des montagnes. Donc, ça va. Ça non plus énorme. Il n'y en a pas... Ça se tient très bien. Je trouve que l'auteur menait très bien son histoire. C'est vraiment très intéressant. J'ai bien aimé quand même. Ça reste une bonne lecture. Mais ça aurait pu être tellement plus, quoi, que du coup, je suis un peu déçue. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, si je vous explique bien mon ressenti sur ce roman. C'est moi qui me suis posé trop de questions. Et du coup, quand j'ai tiqué, ça a été fini. Du coup, ça m'a poursuivi tout le roman. Je ne manquerai pas de lire la suite parce que le personnage masculin est intriguant. Je lui mets un 16 sur 1. Ensuite, je vous parle de Weeburn et Griffon, le tome 1 Contresens de Jordan L. Hawke aux éditions Rainbow. C'est une romance M.M. Ce roman, j'avais trop hâte de le lire parce que j'aime beaucoup les Mac P ou Simon Faximal de l'auteur Kaji Charles et on m'avait conseillé de lire ces romans-là qui sont un peu dans la même veine où on a deux personnages un peu atypiques et on le suit lors d'enquêtes. Donc, ce premier tome était excellent. J'ai passé un super moment avec ces deux personnages. Donc, il y a tout. Il y a une enquête policière en fond. Il y a un peu de fantastique. Et il y a la romance entre les deux personnages. Et j'ai vraiment adoré. La plume de l'auteur est vraiment très agréable. Ça s'enchaîne très bien. Il se passe toujours quelque chose. Donc, du coup, on est vraiment entraîné dans le récit. Il n'y a pas que la romance. Il y a vraiment une enquête approfondie d'où on découle plein d'hypothèses. Wiborne, lui, travaille dans un musée. En fait, il traduit des langues anciennes. Et Griffon est enquêteur. Il réussit à se rencontrer parce que Griffon a besoin de lui pour déchiffrer un livre écrit dans un langage qu'il ne connaît pas. Et donc, il entraîne du coup Wiborne dans son enquête. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. C'était mon premier. Donc, je ne manquerai pas, bien évidemment, de lire la suite. Le tome 4 est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne suis pas forcément beaucoup à la bourre. Donc, je vais m'y plonger fortement dans la suite. Ça m'a fortement fait penser au Mac P et à Simon Faximal que j'avais beaucoup aimé chez Parca G. Charles qui est une auteure que j'aime beaucoup aussi en MM, romance historique. Donc ici, on passe un excellent moment avec ces deux personnages. J'avais l'enquête. Il y a tout qui me plaît dans cette histoire. Il y a tout qui m'a vraiment plu et qui m'a transporté. Je lui mets un 18 sur 20. Ici, c'est le cercle des immortels ou Dark Hunter. Ça dépend si vous le dites en anglais. Le tome 5, La Descendante d'Apollon de Sherilyn Kenyon. Saga que j'ai commencé depuis... Je ne sais pas le tome 1. J'ai dû le commencer il y a 5 ans, je pense. Et en fait... Mais je n'avance pas. Je laisse les tomes traîner dans ma pile à lire. Alors que c'est super intéressant. Ici, on est sous fond de mythologie grecque. On retrouve Artemis, déesse de la chasse et ses chasseurs. Donc, avec leur chef, Acheron. Donc, il est le chef des chasseurs. Donc, ses chasseurs, en fait, tuent les démons. Les démons qui tuent les humains. Donc, c'est pour protéger la race humaine. On a les dieux grecs qui font partie de l'histoire. Et donc, c'est super intéressant. On retrouve Völf, le viking, qui est un chasseur. Et Cassandra, donc qui est la descendante d'Apollon. Et entre eux va se lier une histoire. Mais rien n'est facile, bien évidemment. Quand les dieux font des leurres, qu'ils envoient des malédictions sur les gens. Donc, du coup, ça va peut-être mettre quelques difficultés quand même pour Cassandra et Völf. Donc, Völf et Cassandra, j'ai beaucoup aimé. C'est ces deux personnages touchants. C'est tout mignon ce qui leur arrive. Et bien, ces difficultés sont là. C'était vraiment très touchant de les suivre. Donc, j'ai été super contente de remettre le pied à l'étrier avec cette saga-là. J'espère maintenant ne pas perdre trop de temps. Il me reste encore deux tomes dans ma pile à lire. Donc, je vais essayer de me les caser tous les deux mois. Je trouve que c'est assez simple. C'est des tout petits romans. Ça se lit hyper vite. En plus, c'est sous fond de mythologie. Donc, on apprend plein de choses. L'auteur nous met bien en place l'histoire. C'est très approfondi quand même. On n'est pas perdu. C'est très approfondi d'un côté. Et on n'est pas perdu de l'autre. Donc, c'est hyper simple à suivre. En plus, ici, on retrouve les tout premiers. Donc, Julien de Macédoine, Kyrian, Talon, Zarek. Qui étaient les quatre personnages. On les voit un tout petit peu. Mais ça fait trop plaisir de les retrouver. Les quatre premiers chasseurs. Les quatre premiers tomes. Et on retrouve Chéron, bien évidemment. Qui est méga sexy. Je pense que tout le monde l'adore. Vous avez un fort mythologique mis en place. Et vous avez... Chaque tome, vous avez un couple différent. Je vous la conseille fortement. Si vous aimez la romance Paradormale. Elle est vraiment super sympa. Et je lui mets un 17 sur 20. Voilà, on a fait le tour de mes lectures passées. Vous avez vu que ça avait un peu changé derrière. Il fait encore jour. Je profite de la luminosité pour pas mettre les déparés à la pluie. Pas tout avoir à installer. Et faire ça simplement. Voilà. Donc, j'espère que ça ira au montage. Après, je vois pas. J'ai pas trop... Je sais pas trop. On verra bien. Juste un aparté de vous dire et de vous rappeler que je serai au Salon du Livre de Paris samedi. Toute la journée avec ma copinote Mimu. Donc, n'hésitez pas si vous nous croisez à venir nous faire un petit coucou. On déambulera. Parmi les différents stands, il y a plein de choses, bien évidemment, qui vont attirer notre oeil. Du moment que ça n'attire pas trop mon porte-monnaie, moi, ça ira. Parce que là, il va falloir quand même être un peu serré. Il va pas falloir trop craquer. Je vais amener une petite valise. Comme ça, je serai obligée de pas ramener trop de livres. En attendant, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !